Le système d'exploitation est un ensemble de programmes assurant la gestion de l'ordinateur et de ses périphériques. Il sert de base pour le développement et l'exécution des programmes d'application. Le système d'exploitation facilite l'accès, le partage et l'optimisation de la machine. Nous avons des utilisateurs qui travaillent sur des applications, des applications utilisateurs, et ils veulent accéder bien sûr au matériel. Avec un système d'exploitation, ils ne vont pas accéder directement au matériel, mais ils vont passer par le système d'exploitation pour des raisons d'optimisation et pour protéger le matériel aussi. Les rôles d'un système d'exploitation Assurer le partage de la machine physique, tout ce qui est CPU, RAM, périphériques d'entrée et sortie. Pour le CPU, quel programme de ceux existants dans la RAM doit s'exécuter ? On sait qu'on charge plusieurs programmes à la mémoire, c'est lequel d'entre eux qui va utiliser le CPU. Pour la RAM, comment allouer la RAM aux différents programmes et comment sécuriser les données entre ces programmes ? Chaque programme a sa propre zone mémoire, comment protéger les données d'un programme, d'un autre programme ? Pour les entrées et sorties, dans quel ordre traiter les règles d'entrée et sorties pour optimiser les transferts ? Un autre rôle du système d'exploitation est de rendre convivial la machine physique. Construire une machine virtuelle plus simple d'emploi est plus conviviale au-dessus de la machine physique. L'utilisateur aura l'impression de travailler sur une machine assez simple à utiliser. Il ne voit pas toutes les complications derrière, la gestion du matériel et toutes ces complications. Il ne les voit pas, le système d'exploitation se charge de présenter une interface facile à l'utilisateur et une utilisation plus conviviale en cachant la complexité derrière. Aussi, le système d'exploitation simplifie les tâches des utilisateurs et des programmeurs. On avait déjà donné l'exemple d'un programmeur qui programme une application et veut utiliser l'imprimante. Ce n'est plus la peine de programmer la partie comment imprimer. Il peut juste faire un appel et l'impression va se faire. Cacher la complexité de la machine pour l'utilisateur afin de l'utiliser sans savoir ce qui est derrière. On n'a pas besoin de quel type de processeur ou combien ce qu'on a de mémoire. Tout ça, il est géré par le système d'exploitation. Gérer les ressources de la machine d'une manière efficace. Ce n'est plus le programmeur qui va, par exemple, choisir combien de programmes on va mettre dans la mémoire, quelle partie on va enlever, quelle partie on va mettre. Donc, toutes les ressources comme la mémoire, elle est gérée automatiquement par le système d'exploitation. Protéger le matériel des applications. Bien sûr, si on laisse chaque programmeur accéder au matériel comme il veut, il peut endommager le matériel. Donc, c'est le système d'exploitation qui va gérer le matériel d'une façon bien définie. Elle est définie même par le constructeur du matériel parce que c'est lui qui fournit le driver, le pilote. Et de cette façon, il est plus sécuritaire de passer par le système d'exploitation que d'accéder directement au matériel. Éviter les confrontations en même problème. Il ne faut pas tout le temps réinventer la roue. L'accès à l'imprimante est déjà programmé. Donc, ce n'est pas chaque programmeur qui va le reprogrammer à chaque fois. Il va utiliser le code qui existe. Il va faire juste un appel et il va imprimer. Séparer les applications des spécificités du matériel, la portabilité. Je crée un programme. Je me concentre sur mon programme. Je ne fais pas attention quand il s'exécute sur un Macintosh, comment est-ce que je dois le programmer. S'il s'exécute sur un i7, comment est-ce que je dois le programmer. Maintenant, la génération et le chargement d'un système d'exploitation. Le processus de génération d'un système d'exploitation désigne l'opération consistant à configurer le système en fonction des caractéristiques du site sur lequel il est appelé à s'exécuter. Par exemple, il y a un Windows 10 et ce Windows 10, il va être chargé en mémoire, mais s'il est chargé sur une machine X, on ne va pas avoir exactement la même chose que s'il est chargé sur une machine Y. Donc, le chargeur, quand on va générer un système d'exploitation, il va prendre en considération les spécificités de la machine sur laquelle il est exécuté. La génération est effectuée par un utilitaire particulier, le 6GEN, livré avec le système. 6GEN rend le système opérationnel pour la machine cible à partir des paramètres fournis par l'administrateur et des bibliothèques de distribution, combien il a de mémoire, la liste des périphériques disponibles, etc. Les programmes composant le système d'exploitation généré sont conservés sur un support de masse non volatile, par exemple un disque dur. A l'allumage de la machine, un premier programme d'amorçage, le bootstrap, placé dans une ROM, Read Only Memory, effectue un test du matériel, puis il charge à partir du support de masse un programme d'amorçage plus sophistique. Par contre, votre système d'exploitation est sur le disque dur. Quand vous allumez votre machine, c'est le BIOS qui prend en premier la main, il va checker tout le matériel qui existe, et après ça, il va aller chercher le système d'exploitation dans la partie principale du disque dur. Cette amorce est placée dans une zone particulière de support de masse, exemple le bloc 0 du disque. On parle alors de bloc d'amorçage et de disque système. Généralement, le C2 point que vous avez dans votre machine, ça c'est le disque système, c'est là où il y a Windows, où le système d'exploitation est installé. Une fois cette amorce placée en mémoire, elle s'exécute et charge à son tour les programmes du système d'exploitation. Quels sont les types de systèmes d'exploitation ? Le premier type, les systèmes de traitement par l'eau, les batchs. Ils existaient dans les années 1950. En 2050, un système batch est prévu pour exécuter l'un après l'autre des grands calculs avec peu d'intervention de l'utilisateur. Le cœur de ce type de système d'exploitation est un programme moniteur qui réside continuellement en mémoire centrale et qui permet de commencer ou d'arrêter l'exécution du lot. A cette époque-là, un programme n'est autre qu'une pile de caractères perforés. De nos jours, nous pouvons toujours créer des fichiers batch, les points batchs, pour une exécution par lot. Ici, on voit un exemple d'une carte perforée. C'est des cartes où on mettait des trous pour avoir des 0 et des 1. Et on l'a donné à un grand ordinateur qui va lire ces trous. Donc, les instructions, c'est des 0 et des 1 qui sont successives. Et il y aurait dans une carte plusieurs instructions. Et la machine, tout ce qu'elle fait, c'est exécuter l'une après l'autre de toutes ces instructions. C'est ce qu'on appelle une exécution par lot. En raison de la grande différence de vitesse entre le CPU et les périphériques, dans un système d'exploitation batch, le CPU est inutilisé 88% du temps. Parce que les programmes passent plus de temps à attendre qu'un des périphériques termine ses opérations. Donc, tout ce que le CPU fait, il exécute une instruction après l'autre. C'est rare qu'un utilisateur va intervenir. Et s'il y a une opération d'entrée-sortie, par exemple une écriture sur un disque dur, qui est une tâche mécanique, qui prend beaucoup de temps. On sait que l'exécution, normalement, elle prend des nanosecondes pour des instructions à l'intérieur du CPU. Mais dès qu'on touche à un périphérique d'entrée-sortie, on passe à des secondes. Et dans ce temps, le CPU ne fait rien. Il attend que cette instruction se termine d'entrée-sortie pour qu'il passe à la prochaine instruction. Le deuxième type des systèmes d'exploitation, c'est les systèmes multitâches. Ils sont apparus dans les années 1960. Plusieurs programmes sont placés en mémoire. Et lorsqu'une opération d'entrée-sortie est rencontrée, ça veut dire que le CPU doit attendre à ne rien faire, le système d'exploitation ordonne au processeur de changer de processus. On pose celui qui va utiliser des entrées-sorties et on va aller travailler sur un autre qui va, par exemple, faire des calculs dans l'unité, l'UAL, par exemple. Le but recherché étant d'utiliser plus efficacement le processeur et les périphériques en les faisant fonctionner en parallèle. On va toujours avoir l'écriture sur le disque dur ou aller chercher une information du clavier et dans ce temps, le CPU fait des calculs dans l'UAL. Ce type de système est rendu possible grâce à la technique du DEMA. Bien sûr, on a le Direct Memory Access, par exemple, aller chercher l'information du clavier. Si c'est le CPU qui doit la faire, donc il ne peut pas exécuter l'autre programme. C'est pour ça que lui, il exécute d'autres instructions dans l'autre programme, alors que le DEMA, par exemple, va récupérer l'information du clavier et la mettre dans la mémoire. Troisième type, le système à temps réel. Ils sont apparus dans les années 1980. Ils sont destinés aux dispositifs qui doivent non seulement donner des résultats corrects, mais dans un délai déterminé. Ils sont souvent utilisés par les ordinateurs reliés à un appareil externe, où un retard de réponse de l'ordinateur entraînerait un échec de l'appareil. Pilote automatique, les robots, etc. Les temps de réaction doivent être garantis. Le système d'exploitation autorise un contact direct entre les logiciels applicatifs et les périphériques. On avait dit que pour que les programmes utilisateurs accèdent au matériel doivent passer par le système d'exploitation, mais ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que le système d'exploitation en temps réel, il permet à ces applications d'accéder directement au matériel pour que ce soit plus rapide. Les ressources peuvent même être réservées à l'avance, ce qui évite les ralentissements que provoqueraient les réservations à la volée et garantit que les ressources seront continuellement disponibles. Parce qu'on est contraint à donner une réponse dans un délai bien déterminé, on ne peut pas attendre à la dernière minute et réserver une ressource, comme accéder par exemple à une imprimante ou quelque chose comme ça. Donc on doit la réserver à l'avance, comme ça on garantit qu'on va l'avoir quand on va la demander. La chronologie des systèmes d'exploitation. En 51, nous avons le Léo 1, 61 le MCP, le DOS 360 en 66, Unix avec CS après qui est devenu avec X en 69, le DOS 1.1 en 70, En 75, la 6e édition de Unix, En 81, MS-DOS, 84, le Mac OS, 85, nous avons la première version de Windows, en 88, l'OS 400, 91, Linux, et le reste, on le connaît maintenant avec les Windows 95, 98, etc. jusqu'à Windows 10 maintenant, et Linux, il y a des centaines ou même des milliers de versions, Mac OS aussi, donc ça c'est un peu de la chronologie des systèmes d'exploitation. La composition d'un système d'exploitation maintenant. Un petit rappel, nous avons les applications, les utilisateurs travaillent sur des applications, sur des programmes utilisateurs, qu'eux, ils font appel au système d'exploitation pour accéder au matériel, et le système d'exploitation, il se base sur le pilote, le driver, pour savoir comment est-ce qu'il va communiquer avec le matériel. Et bien sûr, le pilote, il est créé par le fabricant du matériel. Donc, un pilote est un programme qui contient des fonctions permettant l'exploitation du matériel et permet l'abstraction de la couche matérielle. Donc, nous, on n'est pas censé savoir comment est-ce que ça fonctionne. Le fabricant du matériel, il sait comment ça fonctionne, il a créé un pilote qui montre comment communiquer avec ce matériel. On n'a plus qu'à faire appel à ce pilote, mais à travers le système d'exploitation. Maintenant, la composition d'un système d'exploitation. Notre système d'exploitation, il est composé de des utilisateurs et des librairies et un noyau. Et bien sûr, les applications en roue, on communique avec les systèmes d'exploitation, et lui, il va communiquer avec le matériel. Et la même chose dans l'autre sens. Le matériel veut envoyer des informations aux applications utilisateurs. Il va passer par le système d'exploitation. C'est quoi un utilitaire maintenant ? Un utilitaire sert à assister l'utilisateur dans une activité. Il permet à l'utilisateur d'effectuer des manipulations basiques, telles que démarrer des programmes. Quand vous double-cliquez, c'est un utilitaire qui vient charger votre logiciel dans la mémoire. Copier des fichiers, le CTRL-C par exemple, ou modifier des paramètres de configuration. Donc, tout ça, c'est des utilisateurs que vous allez utiliser presque tout le temps. Donc, on les met en dehors du noyau. Les librairies regroupent les opérations qu'on utilise assez souvent, selon les fonctionnalités. Donc, vous avez accès aux fichiers, vous avez accès aux entrées-sorties. Donc, tout ça, puisqu'on l'utilise assez souvent, on va aussi le sortir du noyau. Et comme ça, l'accès va être direct. Toujours dans la composition d'un système d'exploitation, si on voit maintenant plus en détail de quoi est-ce qu'il est composé, nous avons le matériel ici. Et pour accéder au matériel, on doit passer par le noyau du système d'exploitation. Et nous avons plusieurs composantes du système d'exploitation. Il permet la gestion de la mémoire, la gestion des entrées-sorties, la gestion des fichiers, et après ça, nous avons les programmes de service. Et le pilote, gestionnaire de périphériques, le driver, c'est lui qui parle directement au matériel. Par exemple, on veut accéder au matériel, donc le noyau va passer par le driver pour accéder au matériel. En haut, nous avons des programmes utilisateurs, et aussi nous avons des interfaces pour les utilisateurs, que ce soit une interface graphique ou un interpréteur de commandes. C'est quoi l'interface utilisateur ? Elle est composée d'un ensemble de programmes qui vont créer une image numérique, des informations envoyées par les logiciels applicatifs et l'envoyer au matériel par l'intermédiaire d'un pilote. Les informations peuvent aussi être constituées des manipulations effectuées par l'usager par l'intermédiaire de pilote et seront transmises cette fois-ci au logiciel concerné. Tout simplement, c'est une interface entre l'utilisateur et le matériel. Donc lui, il va utiliser cette interface et il ne va rien savoir, qu'est-ce qui se passe derrière. L'interface peut être en mode texte, l'image numérique, et donc une grille dans laquelle sont placées des caractères d'imprimerie et se manipulent avec un clavier. Il y a des logiciels où tu es obligé d'entrer des codes et le faire manuellement sur un clavier. Elle peut être en mode graphique, et là vous allez utiliser généralement une souris. C'est quoi un interpréteur de commandes ? Le Command Line Interpreter est un programme qui interprète une commande frappée sur l'invite de commandes. Si vous faites CMD, vous pouvez écrire votre instruction, votre commande, et elle sera exécutée. Une fois interprétées, ces commandes auront pour effet de réaliser telle ou telle tâche d'administration, ou bien de lancer l'exécution d'un logiciel. Sous DOS et les premières versions de Windows, l'interpréteur de commandes est nommé commande.com et se lance en tapant son nom, commande.com, ou cmd.exe. Vous pouvez toujours le faire, mais ce n'est pas la même chose. Les dernières versions se passent presque intégralement de la ligne de commandes, et l'invite de commandes qu'elles proposent n'est qu'un émulateur largement bridé de MS-DOS. Tout simplement, avant l'interpréteur de commandes, c'est là où on tapait nos commandes pour exécuter la commande qu'on veut. Après ça, on a créé une interface graphique qui faisait juste, quand tu cliques avec la souris, il va aller chercher c'est quoi la commande à exécuter. Mais maintenant, avec les nouveaux systèmes d'exploitation, quand tu cliques, ça se passe automatiquement, mais quand tu utilises l'interpréteur de commandes, comme tu écris cmd, c'est juste un émulateur. Ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher la commande comme si tu avais cliqué sur quelque chose. Sous Unix, le Burnshell a toujours été le moyen privilégié de communication avec l'ordinateur. Oui, on peut utiliser la souris, mais la base, c'est vraiment des instructions qu'on doit taper au clavier. On va passer maintenant à la gestion de la mémoire centrale. Dans le cadre d'un système multiprogrammé, dans le multitâche, plusieurs programmes sont chargés en mémoire. Maintenant, les programmes qui sont chargés en mémoire, on va appeler ça des processus, ce qui engendre trois grands problèmes à résoudre. définir un espace d'adressage séparé pour chaque processus. Il ne faut pas que deux processus travaillent sur la même zone mémoire. Allouer de la place en mémoire pour le code et les données d'un processus. On sait que le code doit être séparé des données. Protéger cet espace d'adressage vis-à-vis des accès des autres processus. Plusieurs autres concepts sont utilisés pour améliorer la gestion de la mémoire, comme la mémoire virtuelle ou le swap-in, qui permet de ne charger que les parties utiles à un instant donné de chaque processus. Et à la fin, on va revenir à une définition plus détaillée de la mémoire virtuelle et du swap-in. Alors maintenant, la mémoire physique et mémoire logique. On avait déjà parlé des adresses logiques. Ça veut dire que chaque module, il commence à adresser ses variables à partir de zéro. Après ça, on a parlé de la carte d'implantation. On prend tous les modules et on va décaler par la taille des modules avant, qu'on a placé avant. Mais maintenant, on parle de mémoire physique et mémoire logique. À la fin, le seul programme qu'on a à la mémoire, il commence aussi à zéro. Mais quand on le charge à la mémoire, donc ici, c'est notre programme qui contient tous les modules, il commence à zéro. Maintenant, quand on veut le charger à la mémoire, on vient à la mémoire, c'est sûr qu'on ne va pas le mettre à l'adresse zéro. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà le système d'exploitation qui est chargé, qui prend un espace, donc ce n'est pas garanti qu'on va trouver l'adresse zéro libre. Donc, il va être, par exemple ici, il commence à l'adresse 2048. Qu'est-ce qui se passe aux adresses qui commençaient à zéro ? Celle qui était à zéro, elle doit être maintenant à zéro plus 2048. Donc, si je voulais aller à l'adresse logique 1024, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois y aller à l'adresse physique 1024 plus 2048. Parce que j'ai commencé mon programme à 2048 dans la mémoire physique. C'est qui qui fait ce calcul ? C'est la MMU. Memory Management Unite. Et le dispositif matériel qui réalise la conversion des adresses logiques en adresses physiques. À chaque fois qu'on veut accéder à une variable, nous avons son adresse logique. On va demander à la MMU de nous donner c'est quoi l'adresse physique correspondante à cette adresse logique. Dans un cas assez simple comme ici, elle va juste faire une addition du registre de translation. Le registre de translation, je vais le remplir une fois quand je vais charger le programme. Je vais voir qu'il est chargé à 2048. Sa première adresse où il commençait est 2048. Et cette valeur, je vais la mettre dans le registre de translation. Après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est faire un décalage, c'est faire un calcul. J'ajoutais toujours 2048 aux adresses logiques. Maintenant, la location de la mémoire physique. La RAM est divisée en deux grandes zones. Une pour le système d'exploitation et l'autre pour les programmes des utilisateurs. Lorsque l'utilisateur demande l'exécution d'un programme, le chargeur doit trouver une place libre suffisamment grande dans la zone des programmes utilisateurs. Suffisamment grande, plus grande que le programme qu'on veut ouvrir. Une fois l'exécution du programme terminée, la RAM doit être libérée pour laisser place à un autre programme si on veut le charger. Il existe plusieurs stratégies d'allocation libération de la mémoire. Comme ici, la partition fixe. C'est quoi la partition fixe ? C'est au départ, je vais prendre la mémoire et je vais la diviser sur des partitions. Comme ici, j'ai divisé sur des partitions qui sont égaux. Et ces partitions sont fixes, elles ne vont plus changer. Le système d'exploitation prend 8 mégas et j'ai d'autres 8 mégas, 8 mégas, 8 mégas, 8 mégas. Donc si j'ai un programme qui va être ouvert, je vais aller le loger dans une des partitions que j'ai déjà créées. Toujours dans les partitions fixes, je peux avoir des partitions fixes, mais qui sont de tailles différentes. J'ai réservé un 8 mégas pour le système d'exploitation. Ça, je le fais bien sûr à l'avance. Et après, j'ai une partie de 2 mégas, une autre partition de 4 mégas, une autre partition de 6 mégas. Et au fil du temps que je vais ouvrir des programmes, je vais choisir où est-ce que je vais les mettre pour maximiser l'utilisation de ma mémoire. La mémoire principale est divisée en zones de taille fixes qui ne se chevauchent pas, bien sûr. Je ne veux pas qu'un programme s'écrisse sur un autre programme. Chaque zone est appelée partition et peut être de taille égale ou non. Dans ce cas, les partitions sont de taille égale, mais pas dans ce cas ici. La taille des partitions est déterminée au départ et ne change pas durant l'exécution des programmes. Un algorithme de placement est en charge de trouver une partition libre pour charger les processus en mémoire. C'est au moment où je vais ouvrir un programme, c'est là que je vais venir choisir où est-ce que je vais les mettre et je vais utiliser un algorithme pour ça. Bien sûr, pour que ça soit efficace. Et ne pas laisser des grandes parties vides dans la mémoire. Tout processus dont la taille est inférieure ou égale à la taille des partitions peut être chargé en mémoire. Si j'ai un processus de taille plus grande que les partitions que j'avais déjà réservées, je ne peux pas le charger directement dans la mémoire. Si toutes les partitions sont occupées, le système peut déplacer un processus d'une partition vers la mémoire secondaire. Et on va réexpliquer ça par la suite. Mais l'idée, c'est que si toutes mes partitions sont pleines et je veux ouvrir un autre programme, je dois enlever un processus de la mémoire. Si un programme est trop gros pour tenir dans une seule partition, il doit être découpé en overlay. Et ce n'est pas le système d'exploitation qu'il fait dans ce modèle de partition fixe, mais c'est le programmeur qui doit le faire lui-même. Donc, la partition fixe, une image mémoire d'un exemple de partition fixe. Pour le système d'exploitation, j'ai 8 mégas, elle est toute utilisée. Après, j'ai un processus P1. Regardez, il est dans cette zone. Il est en gris. Tout ce qui est en blanc, je ne peux plus l'utiliser parce que c'est une partition à taille fixe. J'ai déjà mis un processus. Soit je l'enlève, je la libère en totalité ou, tant qu'il est là, cet espace en blanc, je ne peux pas l'utiliser. Et là, c'est un processus 2, 3. Regardez ici. Donc, tout cet espace, je ne peux pas l'utiliser. C'est un espace que je perds. C'est l'inconvénient des partitions fixes. L'utilisation de la mémoire est inefficace avec cette méthode, même avec des partitions de taille différentes.